dali 3 est arrivé et aujourd'hui on va le tester en avant première pour commencer à prompter on est déjà sur le menu avec des exemples de promptin hop moi je vais les mettre ici et comme on peut le voir on a des résultats qui sont ultra qualitatifs à côté de dali 2 pour ceux qui connaissaient donc on va pas comparer avec dali 1 encore une fois juste dali 2 les résultats sont assez impressionnant par rapport à ce qu'on avait avant là je sais pas pour ceux qui sont très techniques qui sont dans l'automatisation ça va vous permettre du coup pour un prix dérisoire sans utiliser mi-journée de pouvoir automatiser des images qui vont être dans vos articles de blog dans vos systèmes dans vos postes instagram grâce à cette méthode de dali 3 qui est très qualitative donc on va arriver donc si toi tu veux tester directement dali 3 tu vas prendre ce lien tu vas le taper du moins tu vas taper bing point com bing point com slash create tout simplement donc là je vais lancer dans une fenêtre navigateur pour te montrer à quoi ça va ressembler tu peux mettre un prompt gout tu peux me juste mettre un mot tu vas faire join and create ce qui va te permettre de pouvoir te connecter directement donc si tu as déjà un compte microsoft tu te connectes si tu en as pas tant créé un bon voilà tu mets tes informations il ya un petit test là avec des animaux qui tournaient ça m'a pris la tête j'ai passé dix minutes dessus c'était pas trop compréhensible et voilà une fois que tu as créé tu vas arriver automatiquement ici tu as des exemples tout simplement de des gens ce qu'ils ont fait sur sur dali 3 des exemples fin des 1 une faq rapidement qui t'explique en quelques lignes à chaque fois si tu as des questions donc il ya beaucoup d'éléments où c'est pas de je trouve que c'est pas trop clair il ya light dark settings là il ya beaucoup encore d'éléments on va pas se pencher sur ça mais ce que je vais faire c'est que je vais comparer avec du mythe journée donc je pense pas que ça va s'élever à la même qualité à la même du moins au même pourcentage de qualité de rendu d'image quand on fait un prompt par rapport à mi-journée mais franchement je suis désolé mais je préfère payer un peu moins cher et avoir ce genre d'image plutôt que payer un abonnement mi-journée plus un abonnement d'autres abonnements pour pouvoir automatiser et c'est dédicace à nicolas s'y voit cette vidéo et du coup voilà là je suis sur mon ancien c'est un sur un site où j'ai des articles de blog un productif vous point comme mon ancien site et du coup je voulais prendre quelques promptes donc demi journée que j'avais que j'avais récupéré sur la plateforme et effectué donc les deux donc on va commencer par cette chèvre je l'aimais bien donc je vais prendre ces promptes là que j'avais mis sur mon site donc si vous voulez avoir accès c'est productifboost.com et dans ressources ici il y a prompte mi-journée et il ya plein d'exemples de promptes avec des rendus avec les paramètres voilà tout simplement donc ça ça nous sert à rien maintenant on va tester donc ça je peux le fermer et là je vais coller mon prompt où je vais en rédiger un donc à ce que à ce que j'ai cru comprendre il fallait être un peu plus technique un peu plus précis dans dans ce qu'on demandait à l'IA pour dali 3 j'ai pas encore je ne suis pas encore mis sur le prompt engineering avancé sur dali je vous cache pas que j'étais vraiment accès mi-journée pas encore dali mais là il va falloir le faire parce que on va je pense que moi personnellement je vais transitionner et je vais l'utiliser pour tel ou tel business voilà donc la goth wearing tropical machin on fait create et là tout simplement comme tu vois l'image en train de se générer donc c'est assez rapide là on voit tu vois que j'avais déjà essayé avant donc j'avais déjà fait quatre résultats je vais te montrer on va en essayer plusieurs comme ça tu vas voir un peu à quoi est ce que ça donne et là ce qui est vraiment impressionnant sur des premiers rendus comme ça c'est que le texte on le voit bien le texte s'affiche bien c'est pas comme du mid journée donc c'est super intéressant pour faire des postes par exemple imaginons tu dois faire un poste avec écrire un texte humoristique une chèvre pour ton instagram pour ton twitter pour un même peu importe ben là tu vas pouvoir le faire et tu vois c'est vraiment clair good morning good morning c'est clean je te montre l'ancien résultat que j'ai fait donc tu peux cliquer sur tes anciens résultats par exemple si moi j'aime bien celle là good morning avec la chèvre un chapeau qui est pas mal je clique dessus et là j'arrive ici donc je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet peut zoomer dessus donc la qualité assez bonne ça va être du 1000 par 1000 ou 1500 par 1500 ce qui est très qualitatif non 1024 pardon 1024 donc c'est très bien après on peut utiliser des modules d'upscale on peut la partager donc si je clique sur cher j'ai un lien on va tout on va tout tester aujourd'hui tout ce qui est génération donc là je l'ouvre dans une navigation privée et je l'envoie par exemple à un collègue que qui lui peut la custom la télécharger voir à quelle quelle heure elle a été générée donc c'est bien du coup ça ça garde ça en éléments très bien et ton pote à la possibilité de essayer lui même d'allier et cliquer ici ok ensuite save donc save ça va l'enregistrer je pense dans une bibliothèque donc ça doit être une galerie où tu peux faire des groupes et c'est donc pas mal si tu veux t'inspirer d'un prompt qui a très bien fonctionné pour éviter de le perdre par exemple si mi-journée quand tu génères des images dans le dans le en dm avec le chat bot ou dans les salons newbies tes prompt ils se mettent l'un au dessus de l'autre et si tu as fait un prompt il ya six mois il va être tout en haut tandis que là tu vas pouvoir trier et essai ça peut être intéressant si je fais de l'eau en instantané elle va me le donne l'eau donc là je vais mettre en photo ça me donne en instantané il n'y a pas de date en tout quoi que ce soit ça c'est très bien niveau rapidité et on va faire customise pour voir lâche en full test je sais pas du tout ce que ça va donner donc la microsoft designer ok ah ouais d'accord alors là du coup attend me dit pas que ça va préparer des publications ou d'être avec des sur des templates là ça serait incroyable par contre donc ah ouais ah ouais ça par contre c'est ouf alors est ce que ça coûte un peu plus on va le découvrir de suite ah c'est pas mal du tout ça imagine tu veux faire un poste humoristique putain c'est incroyable là franchement je suis je m'attendais pas ça donc admettons tu veux faire un même comme ça donc je me remettre à gauche un espèce de match ou quoi il ya des supporters plus la chèvre ça peut être ça peut être marrant je peux faire download là il me dit download png donc on a png jpeg pdf très bien on peut télécharger envoyer à l'iphone use ai for action un hashtag ça c'est pour modifier ok donc là si je fais download je réclic dessus voilà tu vois c'est ouf à quel point rapidement ils m'ont intégré à mon image en fait c'est l'étape 2 en fait à l'étape une de la génération est à l'étape 2 du coup du template ça mi-journée ne l'a pas fait je pense que mes journées vont être à la ramasse de ce point de vue là donc imaginons je continue toujours avec lui et je refais custom design customize et là je peux d'accord je peux déplacer mes éléments ils ont fait un éditeur complètement ah ouais c'est top ça veut dire que là si je vais mettre un texte par exemple je clique sur texte en heading et je peux le déplacer ou pas ouais je peux le déplacer je peux mettre là je peux changer ma couleur je pense pas que ce soit top le tout c'est non un peu dans l'automatisation et l'optimisation mais pour quelqu'un qui débute la chèvre voilà tu peux marquer ça ok et après tu peux toujours continuer à donne l'autre enfin là c'est tout c'est un éditeur c'est un éditeur basique je pense que tu connais avec quand on va avec photoshop il ya plein d'outils comme ça donc c'est super intéressant donc on va revenir ici au moins tu as vu un petit peu comment ça se passait ici je vais back et là c'est vraiment une vidéo de tests de promptin je vais comparer les promptes d'ali 3 avec mid journée mais pour l'instant la chèvre bon elle était pas mal là mais d'autre côté elle était très bien par contre cette panthère là cette panthère sur mid journée elle était folle elle était vraiment bien fait donc black intense je vais pas prendre les paramètres mid journée un close up v1.5 c'est à l'époque 5.1 pardon je vais aller mettre ça là donc là on apprend beaucoup plus beaucoup plus technique beaucoup plus avancé avec des paramètres d'appareil photo black intense atmosphère détaillé portrait etc donc je vais faire create et on va voir ce qui va nous faire je suis assez excité parce que en fait j'ai même pas encore testé sur make si on pouvait utiliser sa vie de vie à l'api si c'est le cas ça pourrait être très intéressant faudra que je fasse des vidéos donc alors au niveau des détails on est c'est pas la même chose du tout mais si on compare avec dali 2 c'est la lune concrètement il ya le petit logo bing à chaque fois qui se met en bas je pense que ouais c'est un petit copyright les images sont pas top niveau qualité ici faut cliquer dessus pour les avoir en 1024 là franchement c'est ouf je suis désolé de vous le dire mais c'est vraiment qualitatif celle ci est pas mal et bien centraliser la composition allait aller les bien centré j'aime bien structuré c'est pas mal du tout on va essayer de comparer avec un peu des autres styles peut-être un style peut-être un style un peu comme ça japonais japonais animé bon c'est pas trop animé mais c'est un animé un peu détaillé je vais reprendre ça on va tester plusieurs plusieurs éléments j'ai encore des crédits là donc on va en profiter donc en attendant on va les récupérer pourquoi pas on va les récupérer celle là elle est ultra détaillé on va pas être gentil avec lui aujourd'hui on va le tester vraiment hop donc là ouais ça m'a fait un hanfou donc je pense qu'un hanfou ça doit être en japonais ça a annoncé la robe qui a confondu avec un animal je sais pas d'accord donc ça c'était pas il a pas trop bien compris je pense il m'en a fait que trois en plus on va passer à la suite create là on a le mot cyborg les mots clés ça va être intéressant donc là il ya marqué merci pour votre patience la team travaille dure durement pour régler les problèmes ah ouais là ça ressemble vachement par contre ah ouais ça ressemble bon c'est beaucoup moins détaillé mais attends là c'est ouf ça ça celle là elle est pas mal du tout ah ouais non la qualité allait dingue je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous en pensez on peut aller sur dali 2 si vous voulez de suite on fait une comparaison on va voir si on va y avoir accès dalle i2 on va comparer avec le même prompt on va pas commencer à raconter des conneries dali on va comparer celle ci là je vais mettre exactement le même paramètre on est d'accord en mystérieux en élégante cyborg humain ou il aussi titanium wind skin blablabla je génère comparons alors tu cherches up je vais juste mettre les deux côte à côte on va on va voir la différence voilà là tu as ton résultat c'est je vais zoom un peu voilà voilà la différence entre dali 2 et dali 3 j'aurais dû faire l'inverse j'aurais dû faire comme ça pour que ça va mieux structuré pour vous dali 2 dali 3 c'est une transition assez intéressante hein là c'est pas du midi journée v5.1 avec 5.2 c'est vraiment de passer de la terre à la lune quoi ok donc super intéressant donc dali 2 on va pas y retourner non merci au revoir maintenant ça je vais le virer parce que j'en ai pas besoin on va tester avec un prompt un pompe d'autre pourquoi pas de la nourriture ça c'est un prompt ultra détaillé en plus y'a pas de paramètres sur midi journée on va essayer aussi avec le thème horreur avec d'autres thématiques on va on va tester on est là pour ça donc explorer id je reviens ici je mets mon prompt je génère en attendant je vais prendre celui ci aussi qui est vraiment horreur et midi journée m'a fait un truc très qualitatif pour celui ci j'étais content ouais franchement c'est que franchement c'est propre franchement c'est pas bon là je sais pas pourquoi il ya une règle qui est là mais celui ci là c'est vraiment propre propre après la fourchette la fourchette mi fourchette mi couteau c'est moyen les oignons ils sont ils sont d'une autre planète mais en soit c'est très bon si tu fais un article de blog avec cette image là qui est 100% unique tu n'as pas à t'y faire quoi c'est très bien maintenant on va mettre celui ci là le caractère ultra hardcore horreur on va tester et on va prendre du coup peut-être ça là ça ça fait vraiment japonais japonais animé quoi celle ci là alors là c'est un petit peu long ah oui c'est bon d'accord ok c'est marrant il m'a fait des bandeaux autour il m'a oui momi il a compris ah ok parce que là du coup du coup qui est le meilleur parce que midi journée j'ai demandé une momie une momie et il m'a pas fait de bandeau autour de la momie et là j'ai des lâches et des bandeaux donc j'ai du coup c'est une vraie momie tandis que là c'est plutôt un monstre avec des fils ou des verres autour de lui ou je sais pas quoi tandis que résence ça a été mieux respecté là je pense après ça fait moins horreur ça fait moins peur avec les yeux bleus là il n'a pas il n'a pas du tout deuil ok maintenant on va tester avec celle ci la japonaise create on va en faire quelques-uns après je vais apprendre un petit peu à prendre de générer voir s'il n'y a pas des paramètres enfin faire toute une liste de paramètres après je vous partagerai certainement ça pour voir quels sont les meilleurs par ma salle j'aime bien donc là ça génère on va prendre cette chaire là hop le prompt franchement c'est pas mal du tout par contre il n'a pas fait un une anime je marquais ray tracing anime manga style parce que là franchement c'est très qualitatif mais il n'a pas fait un il n'a pas fait un style manga maintenant moi je m'achèvre avec avec sa capuche un peu heureuse avait d'accord un an pardon et là il a fait il a continué à faire l'anime manga style franchement c'est pas mal du tout c'est ultra qualitatif c'est là tu montres ça à quelqu'un il va dire c'est mid-journée quoi alors que non c'est du dali 3 donc ça c'est très bien on va essayer ça donc je pense que dali n'est pas encore comme mid-journée pareil que mid-journée n'est pas encore fait pour le style bon manga animé je pense que pour ce style manga animé il faudra aller sur si art si art qui est vraiment accès plutôt manga japonais drop et un peu un dm peu des trucs un peu hardcore et des gens qui génèrent un peu des trucs avec des filles à moitié à poil c'est pas c'est pas limité comme comme un mid-journée mais là on a un peu plus de style sur certes mais j'en ferai certainement une prochaine vidéo donc là on a le rose qui a été respecté on a les chèvres mais on n'a pas la capuche en une espèce de chapeau donc c'est tout intéressant mais c'est pas le meilleur qu'est ce qu'on pourrait faire d'autres comme style un animal tiens cela à picat avec un prompt simple donc on va mettre celui ci et on va le comparer si je fais entrer ça marche aussi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui comme ça je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait dali 3 comment j'ai il trop bien cela comment générer des images mais par contre je vais juste faire un truc avant qu'on se quitte je me remettre à droite je vais prendre ça et je vais search images google je vais essayer de voir un pas search 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 si au google je vais essayer de voir en fait j'ai même pas besoin de faire ça j'ai juste à prendre cette image là là et la mettre ici pour voir s'il ya des noms j'ai mal visé je vais mettre là pour voir s'il ya des images similaires comme ça parce qu'elle est vraiment qualitative elle est réaliste elle est marrante avec ses grosses joues et ce qu'il y a des images qui sont similaires comme ça donc qu'est ce que je vois on a celle-ci qui peut s'en rapprocher au niveau de la posture on a certaines autres mais en soit cette image n'a pas été recopiée elle a été fortement inspiré donc dali a très bien fait son travail bravo aux membres de l'équipe de dali c'est du très gros travail là c'est ça nous permet encore de devenir fou et de d'itérer comme des malades voilà donc admettons que j'aime trop celui-là machin je veux le télécharger hop download rapide et gelé je peux aller zoomer dessus faire un upscale faire un petit montage le détourer pour le mettre sur une miniature parfait voilà donc je me renseignerai prochainement dans d'autres vidéos pour voir le coup le coup par api qui sera forcément plus cher que dali 2 ce sera un coût un peu plus élevé congé qu'on voit un peu combien ça coûte tous ces taux que pour l'instant j'en avais 25 de génération c'est pas mal du tout il ya des rewards aussi bon je sais pas à quoi ça va servir de faire des des rewards c'est à dire de gagner des points peut-être qu'on va gagner des générations ou des crédits c'est pas mal un petit peu un petit peu gamification donc voilà bah écoutez je vous laisse sur ça je vais vous laisser sur cette image là et ça par contre je sais pas moi qui a généré ça je viens de voir ça peut-être quelqu'un s'est connecté à mon compte donc parfait je vais mettre celui ci et la qualité elle est ouf voilà à très vite c'était maïdé on se retrouvera très vite et n'oubliez pas de liker vous abonner et rejoindre la newsletter des ia pour suivre cette actualité de fou allez ciao